Le Seigneur Jésus-Christ Les actions de grâce, qu'est-ce qui arrive lorsque nous apportons à Dieu nos actions de grâce ou lorsque nous élevons vers l'éternel nos hôtels ? Retenez ceci, c'est que nos sacrifices d'actions de grâce, nos hôtels rendent Dieu partenaire ou rendent l'homme partenaire de Dieu, rendent également l'homme ami de Dieu. Je reprends, nos actions de grâce, nos sacrifices d'actions de grâce ou nos hôtels rendent l'homme partenaire de Dieu ou encore font que l'homme soit considéré par Dieu comme étant un ami. Bien aimé, lorsque je rends mes actions de grâce à Dieu, il existe des alliances qui sont tissées et les alliances permettent à ce que nous puissions nous aussi participer à une prise de décision. Bien aimé, nous sommes dans Genèse 18, la Bible déclare, nous sommes dans Genèse 18, verset 17, Dieu dit, alors l'éternel dit, cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? Donc Dieu lui-même se dit, mais comment je peux cacher à Abraham ce qu'il veut faire ? Bien aimé, comment je peux cacher à Abraham ce que je vais faire ? Alors, ce qui est extraordinaire dans ce récit, j'aime la parole de Dieu, c'est que lorsque Abraham a reçu les trois personnes, les trois êtres représentant Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ? En les recevant chez lui, il faisait un soleil accablant, mais il a commencé par les presser d'entrer chez lui, il leur a servi de l'eau, pas à boire, mais il a lavé leurs pieds, c'est lui qui a lavé leurs pieds, un signe d'humilité. Ensuite, il leur a donné de quoi s'asseoir, il leur a donné le repos. Et par-delà même, il leur dira, on va préparer pour vous, et on va prendre le plus gros animal du cheptel d'Abraham, qu'on va vite brûler au feu, et lui-même va faire des galettes avec sa femme, Sarah, et ils apportent à manger aux anges de Dieu. Bien-aimés, remarquez ceci, donc quand Dieu lui-même dit, qu'acherez-je à Abraham ce que je vais faire ? C'est un peu comme si Dieu dit, mais avec cette gentillesse, comment voulez-vous que je sois insensible ? Or Dieu savait qu'il partait pour tuer Sodome et Gomorre, or en allant tuer Sodome et Gomorre, il aurait exterminé aussi l'autre et ses enfants. Alors l'autre trouve la faveur divine grâce à qui ? Grâce à Abraham. Alors Dieu lui-même dit non, mais derrière ce que je ne peux pas faire, je causerai le deuil dans la famille d'Abraham. Puisque le papa de l'autre était le petit frère d'Abraham, il est mort. Maintenant si je tue aussi l'autre, sa femme et ses enfants, Abraham sera lui aussi endéé dans son cœur. Alors Dieu lui-même se dit, mais est-ce que je vais vraiment faire mal à quelqu'un qui m'a prouvé un tel amour par des actions de grâce ? Et Dieu dira non, je vais parler à Abraham, je vais lui dire ce que je vais faire. Bien aimé, et dans Jacques 2, verset 23, la Bible dit ceci, que Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Parce qu'Abraham a discuté avec Dieu comme un partenaire. Vous savez dans le partnership, il y a toujours cette dimension de l'amitié qui se tisse. Donc Abraham est assis avec Dieu, mais en train de discuter, à un moment Abraham dit même à Dieu, permets-moi de t'importuner un peu. Dieu lui dit, non, vas-y, ça c'est moi qui pense, vas-y, c'est rien. Parce que Dieu ne le reprend pas pour cela. Et Abraham dit, ah Seigneur, est-ce que si tu trouves un seul juste, tu vas quand même détruire Sodome et Gomorre ? Dieu arrive maintenant là où Abraham voulait. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, avant de détruire Sodome et Gomorre, je ferai d'abord sortir l'hôte et sa femme et ses enfants. Mais quand Dieu dit, je ferai sortir l'hôte et sa femme et ses enfants, Dieu ne dit pas que l'hôte soit juste. Mais Dieu dit simplement que l'hôte, il le reconnaît comme étant apparenté à qui ? A Abraham. Et quand l'hôte et sa femme sont en train de sortir, la femme est transformée en bloc de sel. Pourquoi ? Parce qu'elle a le regret de la perte. Elle a le regret de la vie passée. Elle a le regret de la page que Dieu veut tourner. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu tourne une page dans ta vie, même si ça fait mal, accepte et avance. Abraham devient l'ami de Dieu par l'action de grâce. Abraham devient l'ami de Dieu par la foi. Une action de grâce qui est présentée à Dieu, avec foi, nous amène à traiter avec le Seigneur comme étant des partenaires. Et les partenaires, j'aimerais le dire, nonobstant ce que vous allez penser, c'est que dans le partenariat, il y a toujours une sorte d'égalité. Parce que chaque partenaire a droit à la parole. Mais ce n'est pas chaque partenaire qui dirige l'entreprise. L'entreprise de notre destinée, c'est Dieu qui la dirige. Mais nous avons un mot à dire, même sur la vie de nos ennemis, même sur ceux qui nous attaquent. Pourquoi ? Parce que simplement, nos actions de grâce nous rendent partenaires de Dieu. On n'envoûte pas un homme qui élève les hôtels. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada